Cette semaine, Mohamed Al-Hadad, le chef d'état-major du gouvernement d'unité nationale et Adel Razek al-Nadori, le commandant par intérim de l'armée nationale libyenne basée dans l'Est, se sont rencontrés pour la deuxième fois ce mois-ci. La ville centrale de Sirte a vu un rare accord conclu entre les ennemis militaires sur la gestion des groupes de milices. Cette réunion envoie un message important à tous les pays impliqués dans la crise libyenne. Certains d'entre eux pensent que la Libye ne peut pas planifier son propre avenir. La commission militaire 5 plus 5 est la véritable voie progressiste en Libye. De telles réunions et des résultats positifs ont montré que les chefs militaires libyens travailleront pour le bien de la nation, quoi qu'il arrive. Al-Hadad, le chef militaire occidental, a présenté une initiative visant à mettre fin à l'existence de milices indépendantes en Libye. Il a suggéré que ceux qui souhaitaient un poste de sécurité devraient être formés et inclus dans la police ou l'armée. Le reste des militants libyens se verront offrir des opportunités d'emploi ou d'éducation. Inclure les milices de l'Est et de l'Ouest dans l'armée est le moyen le plus rapide de se débarrasser des armes qui sont répandues au-delà du contrôle de l'État. Mohamed Al-Hadad et Al-Nadori ont tous deux de bonnes relations avec de nombreux groupes de milices. Je crois qu'ils connaissent bien tous les deux leurs dirigeants et peuvent comprendre leurs besoins. Les deux personnages peuvent obtenir la confiance de tel groupe. Les chefs militaires basés à l'Est ont approuvé le plan d'incorporer les milices basées à l'Ouest dans l'armée. Les critiques ont cependant exprimé leurs doutes quant à la capacité du cabinet intérimaire à mettre en œuvre une telle vision. Le gouvernement intérimaire opère avec deux visages. Il pratique encore certaines politiques envers l'Ouest et d'autres envers l'Est, ce qui alimente la polarisation. Les missions principales du gouvernement ne sont pas traitées correctement. Au lieu de cela, il fonctionne et dépense énormément ailleurs. Je ne pense pas que le gouvernement de Dbaïba ait le pouvoir d'imposer un tel processus d'inclusion. Il n'est pas bien accueilli par toutes les milices et donc un cabinet élu aura certainement plus de pouvoir et sera plus capable de mettre en œuvre l'accord d'inclusion des milices. L'envoyée de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams, s'est félicitée de la rencontre entre Al-Hadad et Al-Nadori. Elle a exhorté les Libyens à surmonter leur division et appelé à la tenue d'élections au plus tard en juin 2022. Nous sommes dans une phase de transition dont le monde et les Libyens veulent la fin. 2,8 millions de personnes se sont inscrites pour voter. C'est le nombre de personnes qui veulent des élections tout de suite. C'est plus de 60% de la population, nous devons répondre à leurs demandes. Les participants à la réunion militaire de cette semaine ont également discuté d'un plan de sécurité commun pour protéger les prochaines élections. Les commandants supérieurs ont également discuté d'un budget pour l'établissement d'une armée conjointe. Cependant, aucun calendrier pour l'inclusion des milices dans les forces armées du pays n'a encore été annoncé.